La nature ordinaire peut dans un premier temps être distinguée d'une autre conception de la nature qui historiquement a été au centre des politiques de préservation de la nature. Je veux parler de la nature jugée remarquable, la nature rare, exceptionnelle, grandiose qui renvoie d'une part aux grands espaces sauvages, notamment aux grands espaces américains et à l'idée de wilderness américaine, cette idée si importante pour l'environnementalisme américain et d'autre part aux espèces charismatiques, emblématiques, mises en avant par les associations de protection de la nature dansées à l'ours polaire, au panda. De ce point de vue, attirer l'attention sur la nature ordinaire, c'est rappeler qu'en deçà de cette nature grandiose, il existe une multitude d'êtres naturels qui vivent avec nous, qui cohabitent avec nous et qui, parce qu'ils sont trop proches, sont devenus invisibles à nos yeux. Or, c'est l'un des thèmes principaux des pensées de l'ordinaire que de s'intéresser à ce proche devenu invisible parce que trop proche. Or, il faut s'intéresser à cette nature ordinaire pour plusieurs raisons, en particulier, en premier lieu, parce qu'elle est menacée. Lorsque l'on parle d'extinction de la biodiversité, cela ne concerne pas quelques espèces rares, cela ne concerne pas que l'ours polaire, mais cela renvoie aussi à l'érosion des populations d'espèces communes. L'un des exemples les plus inquiétants, c'est l'érosion massive des populations d'oiseaux communs, qui est un phénomène tout à fait inquiétant. Donc, d'une part, il faut s'intéresser à cette nature parce qu'elle est menacée. D'autre part, se rendre compte de la présence de ces êtres naturels parmi nous, c'est reconnaître la manière dont, au sein d'espaces que l'on croyait trop anthropisés, trop humanisés pour être encore naturels, certains êtres non humains suivent des trajectoires relativement autonomes par rapport aux hommes, et expriment, incarnent l'expression d'une forme de spontanéité naturelle dans les espaces anthropisés. Et reconnaître cette présence, c'est bien le premier pas pour apprendre à développer de nouvelles manières d'interagir avec ces êtres naturels qui vivent parmi nous. Penser la nature ordinaire, de ce point de vue-là, c'est penser la nature dans les champs, penser la nature dans les jardins, penser la nature de nos villes, et des espaces interstitiels de nos villes, c'est penser la nature dans les friches. Les friches me semblent constituer un objet de recherche particulièrement intéressant, parce que mon hypothèse est qu'elles constituent des témoins privilégiés, des transformations des rapports collectifs à la nature, qui dominent dans une société donnée, à un moment donné. Si l'on prend par exemple la façon dont, à partir de la fin du XVIIIe siècle, des jugements extrêmement négatifs sont formulés à l'encontre des friches, les décrivant comme des désordres improductifs de la nature, associés d'une certaine manière au désordre de la société, les friches incarnant donc le désordre naturel et le désordre social, et bien il me semble que ces jugements normatifs et critiques visant les friches expriment la façon dont la société française est alors imprégnée d'une idéologie de la domination et de la maîtrise de la nature qui traverse le XIXe et le XXe siècle. Inversement, nous voyons depuis la fin du XXe siècle se formuler un certain nombre de jugements beaucoup plus positifs visant les friches. Nous observons une certaine revalorisation des friches, soulignant la façon dont elles constituent des refuges pour la diversité biologique, mais aussi la façon dont, lorsque certains collectifs humains les réinvestissent, une forme de créativité artistique et culturelle s'exprime dans ces espaces. Autrement dit, comment les friches combinent d'une certaine façon diversité biologique et diversité culturelle. De ce point de vue, on pourrait dire, et c'est encore une fois mon hypothèse, que cette modification, cette inversion du jugement porté sur les friches, peut-être nous donne un indice qu'un changement de rapport à la nature est en train de se produire et que nous passons d'une idéologie de la domination, de la maîtrise, à celle du partenariat avec la nature. Autrement dit, l'idée que je soutiens est que les friches sont un terreau fertile pour penser, pour construire une éthique du partenariat avec la nature. Historiquement, les éthiques environnementales se sont données pour tâche de fonder théoriquement, philosophiquement, la valeur intrinsèque de la nature, c'est-à-dire la valeur morale de la nature indépendamment des intérêts qu'elle pouvait présenter pour les humains. L'idée était, en fondant théoriquement cette valeur morale, de justifier l'obligation morale qui devrait être la nôtre de préserver les espaces sauvages à l'écart des activités humaines. De ce point de vue, l'éthique de la nature ordinaire déplace quelque peu son champ d'application puisqu'elle s'intéresse de façon prioritaire aux relations entre les hommes et les êtres naturels, non humains. Les interactions entre les hommes et la nature. Parmi les domaines d'activité dans lesquels se nouent le plus de relations entre les hommes et la nature, il y a bien sûr l'agriculture. L'agriculture a été, dans l'ensemble, assez délaissée par les éthiciens de l'environnement qui y voyaient des pratiques essentiellement néfastes pour les environnements naturels et par conséquent ne faisaient pas l'objet de leurs recherches. Or, il me semble que repenser les pratiques agricoles, repenser les manières de transformer les pratiques agricoles est l'une des étapes essentielles de la transition écologique ou de l'écologisation de nos sociétés. C'est pourquoi l'un des enjeux principaux, des enjeux pratiques génétiques de la nature ordinaire, c'est de porter son regard sur les nouvelles propositions de réforme de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture biologique à l'agriculture de conservation, en passant par les agricultures raisonnées ou encore les agricultures de précision, pour essayer de se demander chaque fois si ces nouvelles propositions, ces nouvelles pratiques agricoles permettent de développer ce que l'on pourrait qualifier d'interactions mutuellement avantageuses pour les hommes, d'une part, mais aussi pour les êtres naturels qui participent à ces pratiques agricoles. Et de ce point de vue, il y a bien l'idée d'interroger les nouvelles propositions agricoles pour se demander si elles relèvent bien d'un modèle de partenariat avec la nature.